Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lily. Aujourd'hui, les semaines suivantes, nous allons découvrir Jérusalem. Jérusalem, fascinante Jérusalem. Aucun problème pour situer cette ville sur la carte géographique, elle se rappelle à nous régulièrement dans l'actualité. Dans l'histoire humaine, elle joue son rôle depuis plus de 3000 ans. Pour quelles raisons Henri ? Pour des raisons, je dirais, principalement religieuses. La ville de Jérusalem n'est pas un endroit géographique stratégique. Elle était sur une petite route et même pas sur une route principale le long de la Méditerranée. Mais ses origines qui remontent quand même à 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, mais à peu près en l'an 1000 avant Jésus-Christ, le roi David va en faire sa capitale et il va surtout en faire le centre religieux du judaïsme et d'Israël. Et c'est à partir de ce moment-là que la ville va prendre une importance. Pour le christianisme, la ville prend une importance avec l'histoire de la vie de Jésus qui culmine à Jérusalem. Et puis à partir du 6e, 7e siècle surtout, pour l'islam, Jérusalem devient également une ville sainte, la 3e ville sainte pour l'islam. En fait, Jérusalem n'a jamais été absente à aucun moment de l'histoire humaine depuis 2 ou 3 000 ans, disons. Et ça me fait penser à un texte qui se trouve dans un des prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, qui dit « Voici la parole du Seigneur. Je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, une pierre à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever se feront très mal. » Et on sait combien la ville de Jérusalem est encore aujourd'hui au centre de tensions très importantes, par exemple entre juifs et palestiniens, même si au cours de l'histoire, il y a eu bien d'autres peuples avec qui chaque fois il y a eu des guerres. Alors en 1996, l'État d'Israël a fêté les 3 000 ans d'existence de la ville de Jérusalem. Connait-on, Henri, la date exacte des débuts de la ville ? Non, comme on ne le connaît d'aucune ville d'ailleurs, on sait que telle ou telle ville a débuté vers cette période-là. Maintenant, on a retrouvé des vestiges d'occupation de l'éperon rocheux, sur lesquels la ville a eu ses origines, qui remontent donc à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu, selon l'histoire, arrive à Jérusalem vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc il y a déjà 2 000 ans d'histoire de l'endroit avant que le peuple hébreu ne s'y établisse. Et pour ce qui est de l'archéologie à Jérusalem ? Alors l'archéologie à Jérusalem, c'est difficile. Difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la vieille ville est un endroit qui a été habité depuis 3 000 ans ou plus. Donc on ne peut pas dire à des habitants, « Bon, partez, on va détruire votre maison, on peut voir ce qu'il y a dans le sous-sol. » Première difficulté. Deuxième difficulté, au cours de son histoire, la ville de Jérusalem a connu au moins 25 sièges, dont 17 destructions de la ville et au moins 17 reconstructions. Donc on bâtissait sur les ruines précédentes en utilisant des pierres, des ruines, que l'on incluait dans les nouveaux bâtiments, toujours en habitant. Et en plus, en reconstruisant sur les ruines précédentes, la ville s'est élevée au cours du temps. Donc quand on est aujourd'hui dans la vieille ville, on n'est pas du tout dans des ruelles de l'époque du Christ. Pas du tout. Ça, ça fait partie de l'imaginaire. Mais on est 10, 15, parfois 20 mètres plus haut que telle qu'était la ville à l'époque du Christ ou à l'époque du roi David. Parfois, je me dis, Jérusalem, l'archéologie à Jérusalem, c'est un peu comme si on avait mélangé 10 ou 12 ou 15 puzzles dans une boîte et bien secoué l'ensemble, et puis en disant, voilà, reconstituez les puzzles, mais on ne vous donne pas l'image d'origine. Bon, ce n'est qu'une comparaison, mais c'est vrai que l'archéologie à Jérusalem est extrêmement intéressante, mais difficile et compliquée. Alors, beaucoup de gens qui visitent Jérusalem disent avoir ressenti une forte émotion. Comment as-tu vécu cela ? L'émotion la plus forte était certainement lors de la première visite. On a quand même tous dans notre mémoire collective la connaissance de la ville de Jérusalem, par les récits des évangiles, Jésus qui y vient, histoire du roi David. Quand on voit des images touristiques avec le fameux dôme du rocher, avec des plaques dorées dessus, ça parle à l'imagination. Et quand on est donc là, c'est vrai qu'inconsciemment on se dit, c'est ici donc que le roi David a vécu, c'est donc ici que Jésus a vécu, c'est ici que Paul, que Pierre ont vécu, c'est ici qu'un tas d'événements bibliques se sont déroulés. Et c'est vrai qu'il y a là une forte émotion. Mais une autre émotion qui m'est venue, elle est plutôt contradictoire, celle-là, c'est après quelques jours de visite, un sentiment de déception. Déception, quand on visite tous les lieux saints, qui sont gardés par des chrétiens d'obédience diverse, il y a des coptes, il y a des éthiopiens, il y a des catholiques, il y a des endroits où quelques protestants évangéliques ont l'autorité. Quand on voit comment ces lieux sont parfois vénérés avec une piété, qui moi ne me parle pas, d'autres peut-être oui, mais pour moi ça c'était une déception. Et puis aussi il y a des lieux qui, tout en étant authentiques, véridiques, au cours des siècles, ont été tellement transformés, soit par la haine, d'autres religions qui ont essayé de détruire, ou alors par la piété excessive d'autres, que ces lieux, même malgré leur authenticité, ne favorisent pas une méditation ou une prise de conscience, ou à un moment... Mais encore, je parle pour moi-même, je sais qu'il y a d'autres croyants qui en étant dans les lieux, ne sont pas du tout perturbés par tout le décorum qui s'est fait au cours des siècles et qui vivent là une émotion très forte. Mais en tout cas, Jérusalem, quand on y est, ne laisse pas insensible, autant plus que c'est une ville orientale, et quand on débarque pour la première fois dans une ville orientale, quelle qu'elle soit, on est tellement surpris par un tas d'odeurs, de saveurs, de lumières, de bruits, de manières de faire. Oui, c'est quand même quelque chose, Jérusalem. Alors, avant de parler d'archéologie biblique à Jérusalem, nous allons nous plonger dans l'ambiance de la vieille ville. Vu depuis le Mont des Oliviers, le panorama de Jérusalem offre l'un des horizons les plus émouvants du monde. En voyant les murs de la vieille ville, on aimerait dire qu'ils datent de l'époque du Christ, ou même de l'époque du roi David. Mais il n'en est rien. Ces murailles datent du XVIe siècle, lorsque Soliman le Magnifique le fit bâtir sur un tracé ancien d'une longueur totale de quatre kilomètres. Soliman réalisa ainsi, sans le savoir, une des nombreuses prophéties bibliques sur la ville, celle qui dit « Des étrangers rebâtiront tes murailles ». Si Jérusalem est toujours vivante, c'est au prix de nombreuses blessures et cicatrices. Jérusalem, dont le nom signifie « cité de paix », a été l'objet de convoitises de tous les peuples. Assyriens, Babyloniens, Romains, Byzantins, Turcs, Mamelou, Croisés, Arabes, tous y ont laissé des traces dans la pierre et dans le sang. Plusieurs portes donnent accès à la vieille ville. Ces portes d'accès font penser à ce psaume du roi David, repris depuis lors, depuis trois mille ans, par tant de croyants juifs venus adorer à Jérusalem. « Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. « Ah, Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. » Les sept portes ouvertes de la vieille ville semblent confirmer cette autre prophétie du prophète Esaïe qui dit « Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. » Une porte, pourtant, semble défier cette parole. La porte dorée, la mystérieuse porte dorée. Elle se trouve dans le mur est de la vieille ville. Anciennement, elle permettait l'accès direct à l'esplanade du temple. Elle fait face à l'est, c'est donc elle qui voit le soleil se lever. Au sixième siècle avant Jésus-Christ, le prophète biblique Ézéchiel relate une vision. « Je fus ramené vers la porte extérieure du temple, celle qui donne sur l'est. Elle était fermée. Le Seigneur me dit « Cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas et personne n'y passera car le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. » Bien des siècles après cette parole, un certain Jésus-Christ appelé Fils de Dieu est entré dans le temple de Jérusalem par cette entrée-là au jour des rameaux. Quelques années plus tard, les armées romaines détruirent cet accès et le tout reste en ruine et personne n'y passe jusqu'en 1563 lorsque Soliman le Magnifique va donc doter Jérusalem d'une nouvelle enceinte, celle toujours visible aujourd'hui. et il ordonne que l'ancienne porte soit à nouveau accessible. Le soin apporté à la décoration semble indiquer qu'il voulait en faire la plus belle de toutes les entrées de toutes les portes de Jérusalem. Mais le travail n'était pas encore terminé que Soliman donna que Soliman donna l'ordre de murer la porte. Décision que les historiens ne s'expliquent d'ailleurs toujours pas. Mais fait-être que cette entrée du temple depuis l'Est est toujours fermée aujourd'hui encore. Et la parole du prophète Ézéchiel continue à résonner cette porte restera fermée. Mais revenons aux portes ouvertes de Jérusalem. C'est par elle que l'on pénètre à l'intérieur de la vieille ville dans un labyrinthe de ruelles et d'allées, dans un spectacle vivant de sons et de lumières, de mouvements et d'odeurs. Vous êtes dans les soucs de Jérusalem. N'achetez votre babiole souvenir qu'après avoir discuté fermement du prix. Ainsi, en partant, vous aurez ce sentiment mitigé d'avoir fait une bonne affaire et de vous être fait rouler quand même. Jérusalem, c'est la ville aux mille ruelles, aux mille portes et passages, aux multiples escaliers aussi. Ils vous apprennent bien vite que Jérusalem est construite de ses origines dans une région montagneuse. En fait, c'est sur un éperon rocheux que Jérusalem vit le jour. A l'est, la vallée du Cédron est encore bien marquée aujourd'hui. A l'ouest, il y avait la vallée du Tyropénon, presque comblée au cours des temps. La toute petite ville fortifiée n'occupait qu'une fraction de la ville actuelle. Mais c'est au cours des siècles que la ville s'est étendue géographiquement, tout d'abord vers le nord et puis principalement vers l'ouest. L'ancien éperon rocheux lui-même est aujourd'hui devenu une colline éventrée par des années de fouilles archéologiques. Ces fouilles ont mis au jour des murs d'une enceinte fortifiée qui date de 1700 ans avant Jésus-Christ. Bâtie en terrasse étagée, la ville dut ressembler à l'actuel village arabe de Silouam situé sur la colline juste en face. Si les origines cananéennes de Jérusalem remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, des nombreux éléments comme ces chapiteaux ou de menus objets avec des inscriptions hébraïques attestent la présence des Hébreux à partir des années 1000 avant Jésus-Christ. Au pied de l'antique éperon rocheux coule une source, celle qui permit l'établissement de la ville. Deux importantes découvertes archéologiques ont été faites en rapport avec cette source et elles sont toutes deux en lien direct avec des passages bibliques. Mais ça, ce sera l'objet de notre prochaine émission. Rendez-vous et prie donc pour la semaine prochaine. Nous nous retrouverons à ce moment-là pour découvrir encore cette ville fascinante qu'est Jérusalem. Merci Henri. Volontiers. Au revoir Lili. Au revoir chers téléspectateurs.